Musique Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir. Nous retrouvons ce soir pour poursuivre la dissertation de philosophie sur le sujet Dans la guerre, on ne parle pas, comment c'est la semaine précédente. Ce travail s'adresse en priorité à des élèves des classes préparatoires, notamment aux ECG et aux CCT qui travaillent sur le thème de la violence cette année, et puis à tous ceux qui sont un peu curieux de philosophie et qui ont envie de comprendre cette relation paradoxale qui existe entre le langage et la guerre. Nous avons travaillé la fois précédente sur une première partie où il était question de la désertion de la parole dans la guerre. Nous avions montré que la guerre était d'abord un échec de la parole. Car parler, c'est d'abord vouloir communiquer, c'est-à-dire mettre en commun. Or, deux individus qui se font la guerre semblent ne plus vouloir rien mettre en commun. Incapables de se comprendre, de se mettre d'accord, ils ne peuvent en venir qu'aux mains. La guerre était aussi le lieu d'une parole réduite à sa plus simple expression. Si elle existait, elle était réduite à sa dimension informative, connative. Notamment, elle est ce qui était utilisé pour donner des ordres auxquels il s'agissait seulement d'obéir. Enfin, dans les guerres modernes, qui sont des guerres qui engagent des populations entières, des guerres totales, il est si difficile de parler lorsque je ne suis même plus face à un individu humain, lorsque je me retrouve face à une foule indistincte, anonyme. Et ce n'est que lorsque le visage réapparaît, lorsque l'homme apparaît dans son humanité, que le langage peut lui aussi ressurgir, comme dans ces moments de trêve où nous avons pu voir que des hommes, pourtant, si éloignés les uns des autres, si ennemis, pouvaient pactiser. Le verbe au présent, dans la guerre on ne parle pas, prend alors toute sa signification. La guerre, manifestement, exclut cette relation particulière d'individu à individu que l'on appelle la parole. Alors, si la parole se situe en dehors de la guerre, elle se situera nécessairement dans l'avant ou dans l'après. mais point au moment où la guerre se déroule. C'est cette dimension, passé et avenir de la parole que je vais aborder dans le deuxième axe d'analyse de cette dissertation. Peut-être, avons-nous parlé avant la guerre ? Parlerons-nous après elle ? Et ce, même si dans la guerre, on ne parle pas. Une guerre, cela se déclare. Ce verbe déclarer est intéressant. Il vient de l'adjectif clarus qui veut dire clair. Déclarer, c'est rendre clair une situation qui aurait pu rester dans l'obscurité. Il s'agit de montrer, de faire voir clairement, d'annoncer officiellement, d'exprimer clairement son sentiment. La déclaration, elle présuppose donc un langage en amont de la guerre elle-même. Contrairement à une action terroriste qui ne se déclare pas, qui prend par surprise, la guerre se déclare. Elle relève d'un accord verbal, puis écrit. Elle peut relever même d'un contrat. Elle est régie, d'ailleurs par des règles, plus ou moins précises, par un droit coutumier. Or, cette règle, qui est dite et qui est respectée, introduit nécessairement une distance, du recul par rapport à une agressivité qui serait pulsionnelle, qui serait spontanée, immédiate. Autrement dit, la guerre n'est pas le déploiement anarchique de la violence collective, mais une violence qui se soumet à certaines règles. Nous pourrions illustrer la chose en évoquant le duel. Ce mot duel, qui est dérivé du mot latin bellum, B-E-L-U-M, qui signifie la guerre et qui a donné belliqueux, belliciste, belligérant. Le duel, donc, a en commun avec la guerre d'être différé. Il s'agit de différer le combat pour en faire quelque chose de rationnel plutôt qu'une réaction impulsive, quelque chose qui soit un petit peu dépassionné. Ce mot duel dérive du latin bellum, B-E-L-U-M, qui signifie la guerre et qui a donné notre belliciste, belliqueux, belligérant, etc. Le duel, donc, est à l'origine une guerre, mais une guerre entre deux individus, une guerre interindividuelle. Or, précisément, c'est une guerre qui est extrêmement réglée. Les règles sont scrupuleusement respectées devant des témoins de part et d'autre qui veillent précisément à ce respect des règles. On choisit les armes, blanches ou à feu, le nombre de touches, le nombre de tirs. On jette son gant à la face de l'autre parce qu'on a été offensé. Mais on choisit aussi de ne pas se tuer dans l'instant de l'offense, de choisir d'avoir un lieu, quel sera le nombre de pas à faire avant de se retourner et de faire feu. On choisit encore si ce sera un duel de plaisance, expression pour désigner un duel manifeste pour la galerie en quelque sorte ou un duel à outrance, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Ainsi, deux hommes qui se sentent insultés ou estiment être séparés par un différent insurmontable, au lieu de se jeter l'un sur l'autre et de tenter de s'assassiner mutuellement par traîtrise ou guet-apens, conviennent par le langage, par la parole de retarder la bataille spontanée et de la remplacer par un combat plus solennel et régulier. Sans doute, le duel a-t-il été introduit historiquement pour réglementer et limiter la violence suscité par un conflit entre de nombreux individus. En fixant les termes de la résolution de leur conflit, on obligeait les parties adverses à convenir par le dialogue de conditions de convenir, donc, de produire une convention, une sorte de droit contractuel de la guerre. On pourrait penser par exemple à l'élaboration des lois de la guerre ou des conventions telles que, à partir de 1864, celles dites de Genève. Et quoi que la guerre ne se réduise pas à une série de duels, une guerre, cela se décide, cela se vote, cela se déclare et puis cela s'arrête avec la décision d'un armistice. Cet ensemble de formalités rappelle que la guerre dépend de la volonté humaine. Depuis les rites religieux anciens avant le combat, en passant par les traités de paix, les codes de la guerre, l'usage de la diplomatie, de délibération, le choix de l'armistice, tout cela est le fait de dialogue, de parole, de délibération. Pour que la guerre soit, il y a eu de la parole, mais une parole qui a inauguré paradoxalement sa propre négation. Remarquons cependant que cette parole qui décide de la guerre fait rarement la guerre sur le terrain. Ceux qui déclarent la guerre sont rarement en première ligne. Et dans le sujet « dans la guerre, on ne parle pas », il y a ce pronom impersonnel « on » qui pourrait tout à fait désigner des autorités, des politiques qui décident du sort de millions d'hommes qui, eux, seront dans la guerre et non à l'arrière. Martin Heidegger, dans « être et temps », rappelle combien l'usage de ce pronom personnel « on » est loin d'être anodin. Il est l'expression d'un sujet déresponsabilisé. Quand on dit « on », il n'y a personne derrière ce « on », personne d'identifiable. Quelqu'un, on ne sait pas tout à fait qui, a déclaré la guerre. Il faudra à présent la faire. Peut-être la parole authentique pourra donc éventuellement exister à nouveau, mais ce sera pour sortir de la guerre. C'est ce que nous abordons dans le deuxième moment de cette partie 2. Kant, dans un ouvrage que j'ai abordé la fois précédente avec vous, qui s'intitule « Réponse à la question qu'est-ce que les lumières », envisage que celui qui, en tant que soldat, devrait obéir sans contester, sans parler, pourrait tout à fait retrouver un usage légitime de sa parole, de sa raison, une fois achevé le conflit. On ne peut légitimement lui interdire des remarques sur les erreurs touchant son service, des remarques qu'il soumettrait à son public afin qu'il puisse ce public en juger. C'est ce que Kant appelle l'usage public de sa raison. Il pourra donc, cet homme qui a fait la guerre, reprendre la parole après la guerre pour l'analyser, la juger, la condamner, mais il ne pourra pas le faire dans la guerre, pendant la guerre. Il parlera alors en tant que sujet, en tant que citoyen. Cette parole est assumée, ça n'est pas un on impersonnel, il risque sa propre responsabilité dans une parole qui dit « je » et qui conteste l'autorité et les ordres reçus. En tant que philosophe des Lumières, Kant nous incite à faire un usage public de notre raison, c'est-à-dire d'en parler aux autres, de publier le fruit de nos raisonnements, de les soumettre au jugement d'autrui, à la discussion. Si la parole s'est corrompue d'avoir justifié la guerre, d'avoir été organisatrice du conflit, il faut la mettre en péril ou alors la restituer dans sa liberté, dans une parole parlante portée par un « je » plus qu'un « on ». Parler de la guerre, c'est parler sans doute après elle, c'est parler tout autrement qu'avant elle. La guerre a modifié le rapport à la parole. C'est ce qui apparaît notamment avec le mouvement dada. Lors de la guerre de 14-18, les quatre années traumatiques ont formé le socle commun des dadaïstes. Des artistes se sont exilés à Zurich et ont produit un mouvement pacifique qui est une interrogation fondamentale sur le langage. Dada s'en prend à une parole signifiante, à une parole véhiculée par des autorités, celles-là même qui sont responsables d'après elles, de l'entrée en guerre et de ces quatre ans d'horreur. Si les paroles rationnelles ont produit cela, alors il faut détruire le langage et sa rationalité présumée, sans prendre un discours d'autorité et à cette assimilation abusive entre le langage et le logos, terme grec qui désigne tout à la fois la parole et la raison. C'est ainsi que Dada parodie les méthodes de propagande bien dans l'air du temps, assène ces contre-vérités par voie d'affiches, de collages spontanés, capables de diffuser ce que Sarah appelait énergie négative. Pour Dada, rien ne résiste au coup de boutoir de l'histoire durant la guerre et surtout pas le squelette de la convention, convention qui est celle du langage organisé. Tous les Dada participent de près et de loin à la guerre, même si certains ont pu être réformés, ils l'ont vécu. Ernst, Max Ernst, déclare Max Ernst mourut le 1er août 1914. Il revient à la vie le 11 novembre 1918. Quant à Hugo Ball, il déclare « Notre cabaret » il évoque ici le cabaret Voltaire à Zurich « Notre cabaret est un geste. Chaque mot prononcé ou chanté ici signifie pour le moins que cette époque avilissante n'a pas réussi à forcer notre respect, d'ailleurs qu'a-t-elle de respectable ou d'impressionnant, ses canons. Notre grand tambour les rend inaudibles. L'horreur de la guerre, on le constate, soit rend mutique ni la parole, soit incite à déconstruire la parole et à la faire renaître autrement. Les membres de Dada usent de jeux de mots, accolent des termes qui ne se rencontrent pas de manière assez poétique, proposent même des énoncés d'une grande absurdité pour s'attaquer au langage pseudo-signifiant des autorités qui ont enfanté le conflit mondial. Déconstruire donc la parole pour la vivifier à nouveau. Cependant, la parole ne peut-elle pas renaître autrement ? Ce sera l'objet du petit 3 de ce grand 2. Je vous montrerai que la parole peut renaître également politiquement après la guerre. Lorsque les belligérants décident par exemple de signer ensemble un traité de paix. La démarche de dialogue existe et vise bien la paix et la mise en commun. Sans doute dans ces moments tire-t-on quelque peu les leçons de l'histoire. C'est notamment le cas à l'issue du second conflit mondial. On cherche à éviter toute humiliation de l'ennemi et l'on conçoit le projet européen pour ne pas retomber dans les pièges du traité de Versailles de 1919. L'Europe visait à consolider la paix en développant des collaborations en matière économique, sociale, culturelle. Ce projet impulsé par la France et l'Allemagne de l'Ouest visait à se mettre à l'abri d'une nouvelle guerre. Parler ne peut être réduit à sa dimension informative, connative comme nous l'avions fait dans la première partie de cette dissertation. Parler n'est pas non plus produire des bribes de langages insignifiants ou peu signifiants ou de pures oppositions aux langages signifiants des autorités telles que Dada l'a proposé au sortir de la première guerre mondiale. Parler c'est d'abord vouloir communiquer. Pourquoi a-t-on fait la guerre ? Parce qu'on n'a pas voulu maintenir un lien avec l'autre homme. On n'a pas voulu maintenir la communication. Dans la guerre le lien a été rompu. Nous sommes ennemis à s'éparler. Nous ne nous entendons pas. On ne se soucie plus dans la guerre d'être entendu d'autrui puisqu'on renonce à être compris à s'entendre à s'allier à vivre ensemble en paix. Or parler c'est d'abord maintenir un lien de communication avec autrui. C'est ce qu'on appelle la fonction fatigue du langage. Fonction qui a été mise en évidence par le linguiste Jacobson J-A-K-O-B-S-O-N dans ses essais de linguistique générale. Il appelle fonction fatigue du langage une fonction qui ne cherche pas à être informative passer un contenu un message une information mais à seulement maintenir l'interaction sociale entre les deux hommes. Ce mot fatigue vient de phatis P-H-A-T-I-S qui en grec désigne la parole. Qu'est-ce que c'est que la parole ? Contrairement au langage qui est la fonction générale par lesquelles les êtres humains cherchent à s'exprimer et entrer en communication contrairement à la langue qui est l'inscription du langage dans une culture ou un lieu déterminé il y a des langues et un seul langage commun à tous les hommes la parole c'est l'approche individuelle de la langue donc du langage. La parole c'est cette appropriation personnelle que j'ai de la langue je ne connais pas toute la langue qui se trouve dans le dictionnaire j'ai des mots bien à moi et je sais qu'avec ces mots je peux entrer en relation avec autrui. La dimension fatigue du langage Jacobson c'est ces petits moments où lorsqu'on parle avec autrui on vérifie que la communication se fait bien comme lorsqu'au téléphone peu sûr d'être entendu on dit tu m'écoutes ? tu es toujours là ? et que l'autre répond oui oui un autre linguiste benveniste benveniste relie le terme de fatigue utilisé par Jacobson à une source indo-européenne qui est le mot poi p-o-i ce mot aurait donné en étymologie le mot poids p-o-i-d-s en français et le mot fat f-a-t en anglais pesant lourd qu'est-ce que c'est que la dimension fatigue du langage donc d'après benveniste c'est un parler enrobé un parler gras comme habillé doté d'une épaisseur supplémentaire tous ces petits mots qui sont inutiles qui ne font pas passer de message lorsque nous parlons mais qui sont là pour vérifier que la communication entre nous a bien lieu que nous n'avons pas perdu le contact que la fluidité des liens humains est maintenu si je dis à quelqu'un que la paix soit sur toi à salam ailekoum la main sur la poitrine puis sur la bouche pour témoigner d'une parole de paix d'ouverture à autrui je ne dis pas tout à fait des salam alec comme des marques hypocrites ou excessives de politesse ces salutations longues d'origine orientale créent du lien du dialogue en elle-même avant même qu'un message ne soit véritablement échangé il témoigne du désir de maintenir un lien avec autrui de ne pas rompre le dialogue de ne pas faire la guerre de facto car qui fait la guerre ne prend pas les gants ne cherche pas à comprendre son ennemi et réduit le langage à ses dimensions informatives ou connatives alors oui notre politesse notre respect notre déférence à l'endroit d'autrui use souvent de salam alec à salam alec c'est à dire de tous ces éléments de langage qui visent à produire un rapport authentique avec l'autre dans la paix car ce langage si inessentiel qu'il puisse paraître est un langage qui a du poids c'est ce langage gras qui incite à la paix et s'oppose à un langage plus mécanique plus sec celui de la guerre un langage qui a tout perdu de sa dimension fatigue cette analyse s'achève je vous remercie de l'avoir suivie nous voyons la semaine prochaine pour le troisième et dernier axe de cette dissertation n'hésitez pas à soutenir la chaîne si vous aimez ce travail je vous retrouve très vite pour philosopher un peu à l'heure bleue ensemble Sous-titrage ST' 501